Musique Je suis Samuel Constancy, pépiniériste et arboriculteur. Musique Donc ici on est sur le verger collection de l'attitude fruitière, le verger historique on va dire, puisque c'est un verger qui a plus d'une dizaine d'années. On va trouver l'ensemble des pieds mers qui nous permettent de prélever du matériel végétal nécessaire à l'activité de pépinière. Historiquement il y avait une nature de canne à sucre en fait sur toute cette partie occidentale. Là on a déjà défriché et réaménagé un hectare et demi. Et de l'autre côté, la nature du terrain est une relique de forêt primaire de basse altitude, la fameuse forêt de Marlong. Musique Donc là ici on a ce qu'on appelle une marcotte, de noix de macadamia. Donc ce qu'on a fait il y a à peu près un an de ça, c'est qu'on est venu gratter l'écorce de la branche, donc sous ce petit pochon là, on gratte l'écorce sur à peu près 3-4 cm tout autour. Et on va donc apposer ce pochon qui est rempli de sphègne, ça pourrait être aussi de la tourbe ou de la fibre de coco qui est humidifiée au préalable. Et on l'enserre autour de la branche et en un an donc pour la macadamia, on va avoir un processus de formation de racines. Elle a pour but de faire un nouvel arbre et pas n'importe lequel puisqu'en fait on est dans une forme de clonage qui va nous permettre de reproduire à l'identique le pied-mer. Ici on est sur une autre technique de multiplication végétative qu'on utilise également sur le macadamia, qui est la grève par approche. Donc on a le même intérêt que la marcotte, à savoir de dupliquer, de cloner un individu d'une variété bien spécifique et également une mise à fruit qui va être accélérée. Donc à l'aide du sécateur, on va couper ce qui nous lie au pied-mer, donc c'est cette partie-là. Voilà. On va donc rapprocher les deux tiges, enlever un petit peu d'écorce de part et d'autre, à la fois sur le porte-greffe et sur notre rameau. Donc deux tiges, à la fois la tige du porte-greffe, que je vais progressivement rabattre. Donc là je l'ai tête déjà un peu pour que la sève aille progressivement nourrir mon greffon. Et au fur et à mesure, je vais rabattre mon porte-greffe jusqu'à la limite du point de greffe et aussi enlever la ligature d'ici un mois. Et à terme, il y aura vraiment une fusion des tissus qui va faire qu'on aura même du mal à retrouver la trace du point de greffe. L'idée, c'est d'avoir une infrastructure qui soit anticyclonique. Donc c'est l'avantage numéro un de ce type de structure. Puisque les arbres vont être taillés chaque année ou tous les deux ans, vont être rabattus pour ne pas dépasser la hauteur des poteaux. Donc on est à 2,50 mètres. Donc il y a une emprise au vent qui est amoindrie. Et par ailleurs, le fait qu'il soit conduit sur des fils de fer, du coup, ils sont aussi maintenus physiquement, mécaniquement, ce qui va faire qu'ils seront beaucoup moins sujets à bouger. Même après des épisodes cycloniques avec des vents de 280, 300 km heure, il n'y a pas la perte de l'arbre en soi qui est le capital pour l'arboriculteur. À l'attitude fruitière, on diffuse du matériel végétal, des plants d'arbres fruitiers, d'espèces fruitières pour l'instant rares à La Réunion, soit qui ont été plus représentées à une époque, c'est toute la catégorie des fruits longtemps, parfois revisitées avec la réintroduction de variétés sélectionnées. Et rares, c'est aussi pour des espèces nouvellement introduites, comme par exemple la sapote mameille, la noix de macadamia, sur lesquelles on travaille beaucoup. Rien que pour les manques, par exemple, on a en collection une bonne quinzaine, si ce n'est pas une vingtaine de variétés. Pour la sapotille, on doit avoir au moins 7 ou 8 variétés différentes. Le jacquier, on a au moins une dizaine de variétés différentes. Donc en fait, ce sont toutes ces variétés qu'on collectionne et qu'on multiplie pour rendre disponibles au plus grand nombre, que ce soit particulier ou professionnel. On a des espèces qui sortent du lot, qui méritent qu'on s'y intéresse plus pour participer à diversifier les étals de marché réunionnais en matière de fruits. Et ce, tout au long de l'année. Bien chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant.